A quelques jours de la fin du débat public sur l'implantation d'éoliennes au large de Dunkerque, Delta FM vous donne la parole. Émission spéciale. Une émission spéciale avec, aux commandes de ce rendez-vous, Bastien Ducrot. Bonjour Bastien. Bonjour Benoît, bonjour à tous. Alors on va commencer ce rendez-vous avec peut-être la présentation de vos invités. Oui effectivement, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Delta FM pour une émission spéciale dédiée à l'avenir du parc éolien en mer au large de Dunkerque. Un projet chiffré à plusieurs centaines de millions d'euros et qui prévoit l'implantation d'un parc éolien au large de nos côtes. Un projet colossal porté par deux maîtres d'oeuvre, RTE et EMD, qu'on retrouvera dans quelques instants sur Delta FM. Ce projet qui suscite le débat, les interrogations et parfois aussi les inquiétudes de la population. Nous allons tenter pendant près d'une heure de répondre à toutes vos questions. Mais d'abord, j'accueille sur cette antenne Roland Pellé sur Delta FM dans quelques instants qui va nous présenter justement l'intérêt de ce débat public. Et les premiers retours de ce débat public qui a été lancé il y a plusieurs mois et qui s'achèvera dans une dizaine de jours. Nous avons enregistré, je le précise, vos questions au préalable. Les questions qui ont été remontées par le débat public mais aussi qui sont arrivées directement ici dans nos studios. Une dizaine de questions qui seront donc traitées durant cette heure d'émission. Les invités aujourd'hui, Laurent Tapadinas, le directeur de l'ADREAL qui répondra aux questions posées par les auditeurs de Delta FM. Roland Pellé qui est le président de la commission du débat public et qui suit le dossier, vous l'imaginez, de très près. Également Maxime Planck que vous entendrez régulièrement sur cette antenne pendant une heure. Il est chef de projet EMD qui est l'éolien en mer de Dunkerque. Et puis Pascal Derache d'RTE, responsable de projet. Laurent Cantalampin, RTE également délégué régional pour les Hauts de France. C'est parti pour cette émission spéciale débat public éolien en mer. Première question messieurs de ce débat public. Question qui nous vient de Michel Nicolet qui est un ancien politique local. Et question qui aura une réponse de la part de Laurent Tapadinas, le directeur de la DREAL dans quelques instants. On écoute la question posée par Michel Nicolet. Bonjour monsieur, je suis donc Michel Nicolet, j'habite Dunkerque et je suis maire honoraire de Bourbours. Et c'est à partir de cette ancienne fonction où j'étais membre du conseil municipal de Bourbours pendant le dernier mandat que je voudrais poser ma question. Il s'agit en fait d'un arrêté du préfet du Nord en date du 2 février 2016 qui a refusé à la ville de Bourbours l'installation de 5 éoliennes d'une hauteur de 86 mètres. La raison pour laquelle monsieur le préfet a pris un arrêté interdisant la réalisation de ce parc de 5 éoliennes est la suivante. Il a considéré que l'autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense lorsque le projet porte sur une construction susceptible en raison de son emplacement et de sa hauteur de constituer un obstacle à la navigation aérienne était en l'occurrence tangible. Alors je souhaite donc poser la question suivante. Est-ce que le logiciel qui interdit la pose de ces éoliennes à Bourbours s'applique également au parc éolien offshore de Dunkerque auquel cas ce parc éolien devrait être interdit puisque le parc éolien se trouve dans un rayon inférieur à 30 km autour de la centrale nucléaire de Gravelines. Ce logiciel interdit la pose des 5 éoliennes à Bourbours devrait s'appliquer logiquement au parc éolien offshore de Dunkerque puisqu'ils sont dans le même périmètre géographique. Et je vois qu'un projet de décret auquel le journal Le Monde a eu accès précise désormais les règles d'implantation des éoliennes vis-à-vis des installations de la défense et des équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne. Pour les éoliennes de plus de 180 mètres de hauteur en bout de pâle, ce qui est bien le cas dans les éoliennes offshore de Dunkerque l'armée demande une distance moyenne non plus de 30 km mais de 70 km entre radars et éoliennes. Donc je souhaiterais savoir où nous en sommes si la Commission nationale du débat public a posé la question au ministère de la Défense et si celui-ci lui a répondu, s'il lui a répondu en quel terme et si donc ces applications qui étaient valables pour Bourbours puis qui semblent l'être encore aujourd'hui sont prises en compte dans le projet qui nous est soumis. Voici la question donc de Michel Nicolet, ancien politique locale. On le sent, il maîtrise le dossier. Une question qui est posée à Laurent Tappadinas qu'on accueille sur notre antenne, directeur de l'ADREAL. Monsieur Tappadinas, bonjour. Bonjour. Question très longue de Michel Nicolet, question technique. Votre réponse ? Écoutez, c'est un sujet évidemment très important, celui de la compatibilité de la sécurité aérienne avec les éoliennes qui fait donc l'objet d'analyses systématiques. Ce que je voudrais préciser par rapport à ce qui a été dit, c'est qu'il n'y a pas d'interdiction systématique dans un rayon de 30 kilomètres. Il y a une zone, un rayon de 30 kilomètres dans lequel il y a un examen qui est mené effectivement des projets de parcs éoliennes. C'est ce qui avait été fait dans le cadre de Bourbours, dont je relève d'ailleurs qu'il est plus près des 10 kilomètres que des 30 kilomètres du radar en question. En l'espèce, sur ce projet-là, l'analyse qui a été faite a conduit effectivement à une interdiction de ce projet-là. Pour ce qui concerne notre parc éolien, ce sujet a déjà été examiné en amont de l'appel d'offres entre le ministère de la Transition écologique et le ministère des Armées. Ça avait conduit à exclure de la zone qui était retenue pour l'appel d'offres un disque de 10 kilomètres de rayon autour du sémaphore de Dunkerque, conduisant à enlever quelques kilomètres carrés de cette zone d'appel d'offres. C'est un sujet qui, par ailleurs, évolue, qui fait l'objet d'études techniques, d'améliorations tant du côté des éoliennes que des radars. Il y a même une actualité très récente puisque au niveau national, le Conseil de défense écologique qui s'est réuni hier et qui a abordé la question du développement harmonieux des éoliennes dans l'ensemble de notre territoire, a décidé de lancer une mission conjointe entre le ministère de la Transition écologique et le ministère des Armées pour identifier d'ici mars prochain des solutions techniques permettant justement de libérer des espaces dans les zones d'exclusion radar qui sont les plus favorables à l'implantation d'éoliennes. Donc on est plutôt aujourd'hui dans une logique non pas d'étendre à 70 km comme ça a été évoqué, il n'y a pas de texte en cours en la matière, mais plutôt d'essayer de rendre de plus en plus compatibles ces éoliennes avec les radars, tout en assurant la sécurité aérienne, bien sûr. Réponse complète de Laurent Tapadinas, directeur de l'ADREAL. Réponse sur le fond et sur la forme qui sera bien sûr à retrouver ensuite sur notre site internet, Delta FM, autre question qui est venue, qui n'a pas été posée, mais que je pose, les éoliennes interfèrent-elles sur les ondes électromagnétiques, c'est-à-dire les ondes radio, télévision, télécommunication, et auront-elles un impact sur les appels de détresse sur la TNT, la radio et la téléphonie ? Pour y répondre, on accueille Maxime Planck qui est le chef de projet éoliennes en mer de Dunkerque. Maxime, bonjour. Oui, bonjour. Votre réponse là-dessus, est-ce que les éoliennes vont interférer ou pas sur les ondes électromagnétiques ? Alors il faut savoir que dans le choix de la zone là où le projet est implanté, comme l'a dit M. Tapadinas, il y a eu une consultation des différents organismes liés à tout ce qu'on appelle les servitudes radio-électriques, par exemple l'Agence Nationale Française des Fréquences, pour bien définir la zone et éviter tout impact. En étant situé à 10 km au large, le projet n'aura pas d'impact sur tout ce qui est ondes radio, télé ou télécom. Et concernant les appels de détresse en particulier, ce sont d'autres types de fréquences qui sont utilisées, ce qu'on appelle la VHF, donc c'est la radio marine utilisée pour communiquer en mer et au regard des retours d'expérience qu'on a sur des projets éoliens en mer situés ailleurs en Europe du Nord notamment, on voit qu'il n'y a pas d'impact des éoliennes sur ces fréquences VHF et quand bien même on a ce retour d'expérience, il est prévu dans le cadre du projet de Dunkerque, une fois qu'il sera installé, de faire une étude pour vérifier les fréquences VHF au sein du parc et si jamais on se rendait compte qu'il y avait des perturbations, il est prévu d'installer en supplément dans le parc une station relais à l'intérieur même du parc pour éviter toute perturbation. C'est une question qui revient régulièrement Maxime Planck, ces grandes éoliennes qui vont arriver, est-ce que les gens ont peur justement d'avoir des problèmes de réseau ou des problèmes au niveau de leur communication ? Non, il n'y aura vraiment aucun souci, comme je le disais on est à 10 km au large donc on est vraiment en mer, on s'y situe relativement loin des côtes, c'est vrai que c'est une question qui peut se soulever par exemple pour les parcs éoliens terrestres, en fonction de leur proximité peut-être avec des habitations, là c'est dans le cas de l'éolien en mer, on n'est vraiment pas sur ce type d'impact. Maxime Planck qui est avec nous sur Delta FM, chef du projet chez EMD Éoliennes en mer de Dunkerque, je vous rappelle qu'on est en émission spéciale pour évoquer justement le débat public autour de ce projet éolien offshore au large de nos côtes. On va poser désormais une deuxième question, question posée par Marie, on va rester justement avec Maxime Planck, question sur l'impact notamment sur la faune, on écoute la question de Marie. Alors bonjour, je m'appelle Marie, je suis de Malo-les-Bains et j'ai une question pour le projet Dunkerque éolien qui concerne notamment la pollution visuelle et l'écologie. J'aimerais savoir en matière écologique si les champs migrateurs d'oiseaux ne seront pas impactés et la Viflone qui est un site Natura 2000 et un site historique Opération Dynamo. et au niveau de la biodégradabilité des pales, elles ne sont pas recyclables, elles sont enterrées sous terre donc elles sont une source de pollution également. Donc j'aimerais savoir si le projet peut faire débat, s'il peut être retiré. Question importante de Marie et qui vous est posée Maxime Planck. Alors pour répondre à cette question, on va juste reposer un petit peu le cadre réglementaire du projet. Il faut savoir qu'aujourd'hui le projet il n'est pas autorisé en tant que tel. On en est vraiment au tout début du développement. Le débat public est vraiment le premier temps autour du développement du projet. Donc à l'issue du débat public, la commission du débat va rendre un bilan à compte rendu au regard duquel nous maîtres d'ouvrage EMD et RTE allons devoir décider si nous poursuivons ou non nos projets. Donc c'est une première étape. Une seconde étape dans l'autorisation du projet va être de déposer des dossiers de demande d'autorisation. Donc ces dossiers sont notamment constitués d'une étude d'impact sur l'environnement. Donc on est en train actuellement de compiler toutes ces études. On prévoit les déposer courant 2021 et en fait au regard de toutes ces études de toutes ces expertises qui représentent plusieurs centaines de pages puisqu'on va devoir regarder vraiment chaque sujet et notamment ceux qui ont été évoqués par Madame. Ce dossier va être instruit par les services de l'État sous l'autorité du préfet. Donc toute une batterie d'instructions vont se déployer avec notamment un temps d'enquête publique lors duquel les riverains et les communes vont pouvoir également rendre leur avis et c'est au regard de toute cette instruction que le préfet va décider ou non d'autoriser le projet. Donc en effet si on a des impacts forts et avérés sur la vie faune ou les autres enjeux qui ont été évoqués le préfet peut tout à fait décider de ne pas autoriser le projet. Donc charge à nous porteurs du projet d'avoir une étude d'impact qui soit complète et exhaustive et de proposer au regard des enjeux les plus forts des mesures adaptées. Justement quelles sont vos premières conclusions sur les sites peut-être existants ? Est-ce que ce genre de problème se pose ou est-ce qu'on peut justement le régler ? Alors c'est vrai qu'on a pas mal de retours d'expérience de l'éolien en mer issu d'Europe du Nord notamment ce qui est situé au plus proche donc la Belgique. La Belgique a publié récemment un livret de 10 ans de retours d'expérience de suivi environnementaux sur ces parcs éoliens en mer et en particulier sur le sujet de la Vifone puisque c'était la question posée. Ce sont des parcs qui sont situés à seulement quelques dizaines de kilomètres du projet de Dunkerque et aujourd'hui il n'y a pas d'impact avéré majeur sur la Vifone en termes de mesures qu'on peut proposer et on a déjà pris des engagements au regard de ces enjeux notamment c'était de réduire l'emprise du projet on avait la possibilité d'occuper 73 km² au regard de la zone que proposait l'Etat dans son appel d'offres on l'a réduite d'un tiers pour n'en occuper que 50 km² et on a également limité le nombre d'éoliennes à 46 au maximum sachant que ça pourrait même être éventuellement moins donc voilà ce sont les premières mesures et derrière ce sera les résultats de l'étude d'impact qui vont nous permettre de préciser les mesures adéquates au regard de l'impact qui aura été déterminé Et puis l'enjeu historique aussi on a vu un fameux film hollywoodien au large de Dunkerque il s'est passé des choses pendant la seconde guerre mondiale c'est à prendre en compte aussi ce site historique de l'opération Dynamo Oui mais c'est évidemment à prendre en compte il faut savoir que tout ce qui concerne les vestiges sous-marins ce qu'on appelle aussi l'archéologie sous-marine fait l'objet d'une étude et d'une procédure particulière qui est menée par le ministère de la Culture avec nous porteurs du projet on va devoir réaliser une étude en mer qui va relever l'ensemble des vestiges qu'on retrouve sur le site du projet et au regard des vestiges qui sont identifiés vont nous être préconisés des périmètres d'évitement des périmètres d'interdiction des vestiges pour ne pas qu'on ait d'impact sur ceci On va accueillir également Pascal Derache qui est responsable de projet chez RTE quelque chose à rajouter sur ce dossier de l'impact sur la Vifone et sur le côté historique de Dunkerque un dossier que vous connaissez bien Pour l'impact historique je pense que Maxime a déjà tout donné les principaux impacts que nous envisageons après on pourrait aussi ajouter un tout petit complément c'est sur la flore sous-marine les fonds marins de Dunkerque sont très meubles et il n'y a pas de flore fixée qui se développe sur les fonds marins de Dunkerque et donc pour cette flore il n'y a pas d'impact particulier Précision qui est effectivement très importante Pascal Derache responsable de projet chez RTE On fait une première pause dans cette émission spéciale consacrée au débat public autour du projet d'éoliennes en mer au large de Dunkerque et on continue à parler jusqu'à 14h de ce projet sur Delta FM A quelques jours de la fin du débat public sur l'implantation d'éoliennes au large de Dunkerque Delta FM vous donne la parole Émission spéciale Jusqu'à 14h on tente de répondre à vos questions une émission spéciale coordonnée par Bastien Ducro pour Delta FM Et on continue effectivement avec les questions à venir les questions qui sont nombreuses bien sûr autour de ce projet d'éolien offshore question désormais de Vincent Spola question sur la plongée sous-marine et sur l'impact au niveau des activités des clubs de plongée on l'écoute Vincent Sipka membre du club de plongée de Dunkerque le CPSMDE et membre du comité de direction du club la question est la suivante dans le contexte actuel de développement de nouvelles sources d'énergie et dans le contexte aussi de pénurie d'énergie fossile et de pollution ainsi que des contraintes que va apporter le déploiement d'éoliennes offshore sur le plan d'eau large de Dunkerque comment nous clubs de plongée allons-nous pouvoir continuer à vivre et fonctionner et vivre de notre passion avec le parc éolien plus particulièrement pourrons-nous naviguer à travers le parc pourrons-nous mouiller et plonger au sein du parc sur les épaves qui s'y trouvent et dans quelle mesure pourrions-nous participer et proposer notre aide au développement au développement des activités liées autour du parc entre autres des activités de recherche et de recherche sur l'évolution de la vie sous l'eau et pour répondre à cette question Maxime Planck chef de projet chez EMD Maxime Planck voilà l'inquiétude on la sent chez ces adeptes de la plongée sous-marine quelle est votre réponse ? Alors en effet l'activité de plongée fait partie des activités qu'on peut retrouver au large de Dunkerque concernant la première question sur le fait de pouvoir traverser le parc il faut savoir qu'aujourd'hui les règles qui seront mises en place une fois que le projet sera en exploitation donc les règles de navigation dans le parc et aux abords seront déterminées par la préfecture maritime qui est l'autorité de l'état qui détermine ces règles donc aujourd'hui évidemment ces règles ne sont pas encore établies puisque le projet n'est pas encore construit par contre on peut se référer aux tendances que la préfecture maritime a déjà indiquées sur ces aspects là et en l'occurrence serait autorisé au sein du parc la navigation de certains navires donc avec certaines règles notamment des règles de longueur du navire donc avoir un navire inférieur à 25 mètres également des limitations de vitesse à l'intérieur du parc concernant les activités de plongée spécifiquement donc elles seraient interdites aux abords des éoliennes à titre de loisir puisqu'il y aura un périmètre d'interdiction pour tout navire y compris de plaisance probablement de 50 mètres autour de chaque éolienne concernant le fait de travailler avec les clubs de plongée locaux c'est évidemment un sujet sur lequel on est tout à fait ouvert d'autant plus qu'ils connaissent la zone c'est quand même une zone particulière avec des courants assez forts avec des fonds qui peuvent être variables donc tout apport de connaissance de la zone dans le cadre de nos études est évidemment le bienvenu et d'ailleurs pour exemple on a un autre projet qui est situé au large de Saint-Nazaire sur le banc de Guérande et pour lequel on a fait appel aux plongeurs locaux pour aller faire des études sur les fonds marins donc l'idée si on peut le reproduire sur Dunkerque est évidemment de le faire Maxime Planck chef de projet chez EMD est avec nous sur Delta FM question plus générale et même style de réponse au sujet des autres loisirs nautiques on pense notamment au kitesurf qui est très apprécié par la population dunkerquoise alors oui en effet au niveau des loisirs qu'on va retrouver sur le littoral notamment le kitesurf planche à voile comme indiqué tout à l'heure le projet se situe à 10 km large aujourd'hui la réglementation pour ce qu'on appelle les engins aérotractés donc que ce soit kitesurf ou planche à voile et qui ne peuvent pas s'éloigner de plus de 2000 nautiques donc c'est environ 3700 mètres à peu près d'un abri donc avec un parc situé à 10 km au large il n'y aura pas d'interférence entre leurs activités et le parc puisqu'ils ne vont pas jusqu'à cette distance là et en termes de vent les éoliennes n'ont aucun effet sur le vent situé au niveau du large on peut retrouver un effet sur le vent juste derrière l'éolienne quand le vent a traversé l'éolienne le vent est un petit peu perturbé à la sortie de l'éolienne mais évidemment sur les zones côtières le vent était exactement le même que s'il n'y avait pas d'éolienne quatrième question désormais sur Delta FM elle nous vient de Daniel sur les conséquences notamment au niveau de la qualité des eaux de baignade dont on l'écoute Bonjour je suis Daniel de Lefrancouc ma question est la suivante les travaux au large de nos côtes auront-ils des conséquences sur la qualité des eaux de baignade et y a-t-il un risque de voir des objets ou débris arriver sur nos plages merci Question de Daniel posée également à Maxime Planck et également à Pascal Derache responsable de projet chez RTE Messieurs question autour de la qualité des eaux de baignade c'est important aussi pour la population locale Pascal Derache peut-être pour commencer Je vous rassure dans un premier temps les plages ne seront pas souillées ensuite le raccordement sera sur l'ouest du territoire c'est-à-dire sur la partie industrialisée de Dunkerque on évite ainsi toute la partie balnéaire et touristique qui est plutôt du côté de Lefrancouc comme l'a précisé monsieur et qui est plutôt à l'est du Dunkerquois après en phase travaux il est normal d'avoir une remise en suspension des sédiments qui sont qui rend en fait l'eau un peu trouble c'est ce qu'on appelle on va faire une analyse de turbidité mais il faut savoir que ce phénomène est très localisé aussi bien au niveau de là où se feront les travaux mais également dans le temps il reste nos études de modélisation actuelles disent que ça resterait aux alentours de quelques heures sur un point fixe et puis à terme en phase d'exploitation quand le parc sera présent il n'y a plus aucun impact pour les zones baignades Autre question posée à Maxime Planck cette fois-ci le parc peut-il influencer les courants marins et donc modifier le trait de côte ou participer à son érosion est-ce que là aussi c'est un sujet important Maxime Planck ? Oui en effet la problématique de modification du trait de côte existe déjà sur le littoral Dunkerquois en fait le parc n'aura pas d'influence pour plusieurs raisons la première c'est qu'il est vraiment situé très au large donc à 10 km et donc pas directement en influence du trait de côte et surtout remettre un petit peu en perspective ce que représentent les objets installés dans le cadre du parc éolien on parle d'une emprise de 50 km² mais c'est bien une emprise de l'ensemble du pourtour du parc mais réellement les objets qui vont occuper cette emprise en représentent moins de 1% ce sont les fondations sur lesquelles on va installer les éoliennes et donc finalement ces fondations qui font 8 mètres de diamètre elles sont espacées les unes des autres de 1 km donc on a une influence sur les courants qui est extrêmement localisée au niveau de la fondation juste derrière la fondation mais qui se dissipe très rapidement compte tenu de la petite emprise que représente finalement cet objet à l'échelle du bassin maritime et de la zone du projet émission spéciale sur delta fm consacrée au projet éolien offshore au large de dunker qu'on vous rappelle que vous pourrez retrouver cette émission en replay sur delta fm.fr nouvelle question cette fois-ci elle nous vient de Lucie de Bredune et elle concerne le côté historique de notre côte et notamment les restes des deux guerres mondiales et notamment de l'opération dynamo on écoute Lucie de Bredune Bonjour je suis Lucie de Bredune un sous-marin de la guerre 14-18 a récemment été découvert au large d'Austande et on parle souvent des nombreux épaves et des armes datant des deux guerres mondiales et qui sont encore au fond de la mer face à nos plages et justement ce chantier et l'exploitation du site ne risque-t-il pas de provoquer un accident au large de nos côtes merci d'avance pour votre réponse Maxime Planck chef de projet chez EMD là aussi il y a un enjeu l'enjeu historique et l'enjeu des risques liés à ces munitions qu'on retrouve régulièrement encore aujourd'hui au large de nos côtes oui en effet c'est un enjeu très important qu'il faut considérer que ce soit pour la sécurité des personnes ou la sécurité des biens donc cet enjeu est travaillé depuis de nombreuses années dans le cadre de l'ensemble des parcs au lieu en mer français puisqu'une procédure spécifique a été mise en place avec la préfecture maritime que je mentionnais tout à l'heure qui est l'autorité référente en termes de sécurité maritime elle a notamment été mise en place historiquement dans le cadre d'un projet de parc éolien en baie de Seine donc avec les plages du débarquement donc autant dire que l'enjeu munitions est également important là-bas et donc l'idée est de décliner cette procédure dans le cadre du projet de Dunkerque et cette procédure elle consiste principalement en un évitement de ces risques et donc comment les éviter en fait avant chaque travaux avant chaque étude qu'on mène sur le plan d'eau qui ont une interaction avec le fond marin on va aller voir en amont si là où on doit faire ses travaux là où on doit faire ses études il n'y a pas une munition non explosée un vestige datant de la guerre donc pour ça on utilise des outils assez spécifiques des éco-sondeurs des choses qui permettent d'investiguer le fond marin de voir si on n'a pas des objets ensuite on envoie des plongeurs ou des véhicules robotisés qui permettent de voir quel est le type d'objet et en fonction du type d'objet on va avoir soit une stratégie d'évitement de l'objet se mettre ailleurs si on le peut et si on ne le peut pas la préfecture maritime à la charge de faire pétarader il y a tout un protocole spécifique et c'est vrai également pour par exemple des munitions qui pourraient remonter des pêcheurs ça arrive régulièrement il y a tout un protocole à respecter qui nous est imposé évidemment et tout cela est bien évidemment travaillé avec la préfecture maritime donc c'est un risque qu'on a bien identifié et qui sera pris en compte dans le cadre du projet Maxime Planck chef de projet chez EMD on est en édition spéciale sur Delta FM sur le projet éolien offshore au large de Dunkerque nouvelle question qui nous vient cette fois-ci de Philippe de Dunkerque alors on change de sujet on passe sur les retombées positives notamment au niveau économique et de l'emploi sur notre territoire question de Philippe bonjour Philippe de Dunkerque je voudrais savoir quelles sont les retombées positives attendues par rapport à l'implantation de ce parc éolien au large de Dunkerque sur le sur le domaine sociétal économique et environnemental pour répondre à cette question Maxime Planck et Pascal Derache là aussi c'est un enjeu il y a un enjeu économique et au niveau de l'emploi sur notre territoire on commence avec Pascal Derache responsable de projet chez RTE alors pour RTE à ce stade du projet il est encore un peu trop tôt pour pouvoir répondre concrètement aux retombées en termes d'économie mais notre souhait c'est aussi un travail qu'on fait avec le territoire c'est qu'on veut vraiment maximiser tout ce qui est retombées pour le raccordement en termes d'exemples c'est qu'avec la CCI la CUD nous organiserons des forums qui permettront de mettre en relation nos co-contractants avec des entreprises du territoire et nous avons aussi à coeur d'ajouter tout ce qui s'appelle des clauses d'insertion sociale ces clauses d'insertion sociale ça permet à des personnes éloignées de l'emploi de pouvoir retrouver via le projet des offres des offres de travail concrètement pour nous nos appels d'offres seront plutôt en 2022 et on recherchera des marchés du type génie civil tout ce qui est travaux publics à terre du terrassement et on travaille d'ores et déjà avec des études environnementales notre cabinet a une antenne à Dunkerque et tout ce qui est communication